Bon, dernière semaine avant le mois d'octobre, dernier moment avant qu'on ne voit le gros des sorties arriver. Pourtant, déjà, cette semaine mérite votre attention puisqu'on va avoir pas mal de AAA, mais aussi des jeux un peu moins ambitieux. Salut la team JVM, ici Tamalou, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus pour les sorties de la semaine. Allez, sur ce, on est parti ! Et on commence ce tour d'horizon des sorties de la semaine avec une extension pour Cyberpunk 2077, à savoir Phantom Liberty, qui sera disponible pour PC, PS5 et Series le 26 septembre 2023. On le sait, Cyberpunk a eu droit à un lancement difficile, mais il s'est très bien rattrapé par la suite, et cette extension permettra de nous replonger avec délices dans cet univers de science-fiction futuriste. Momo avait eu l'occasion de s'y essayer d'ailleurs, et il était très emballé, la vidéo est sur la chaîne. Cette fois-ci, nous serons plongés dans la ville dangereuse de Ducktown, et surtout dans le monde des espions et des agents secrets du gouvernement. Notre but consistera alors à s'infiltrer dans des bâtiments surprotégés, tout en éliminant ennemis et concurrents. Bon, par contre, oui, là, on va radicalement changer d'ambiance avec les deux titres à venir qui seront aussi disponibles le 26 septembre. Le premier, c'est Mineko's Night Market, un jeu à l'esthétique enchantresse qui rend hommage à la culture japonaise. On incarne ici Mineko, une jeune fille qui vient tout juste de déménager dans un village situé sur une île au pied du mont Fugu. Et depuis quelques temps, ce hameau est en crise, car en fait, le dieu du soleil Nico aurait été aperçu dans les environs. De quoi, bien sûr, effrayer les habitants. Alors, concrètement, vos journées se passeront en tâches quotidiennes, en énigmes, en quête et en fabrication d'objets pour le marché nocturne hebdomadaire. C'est supervisé par Humble Games, donc on a de quoi être confiant. Mais attention, ça ne sera disponible que sur Switch et PC dans un premier temps. Quant à l'autre titre qui sera aussi disponible le 26 sur toutes les consoles, il s'agit de l'Illigator Game qui était déjà jouable sur PC et Switch. Alors oui, je sais, de base, comme ça, ça ne fait pas spécialement envie. Et pourtant, l'Illigator Game est un titre qui a reçu des critiques extrêmement positives en moins d'un an. Ici, on se trouve sur une île que l'on pourra librement explorer et où de nombreuses quêtes nous attendront, tout comme des ennemis en carton. Il y a du Zelda dans l'exploration avec un soupçon de short hike. Et puis, ça me fait penser à Croc, à titre personnel, un jeu dont je garde de très bons souvenirs. Je ne suis pas le seul, j'imagine, non ? On passe à toute vitesse au 28 septembre avec Disney Speedstorm qui arrive enfin sur tous les supports, puisqu'il était jusqu'alors uniquement en Early Access sur PC. Et comme vous pouvez le voir sur les images, on est ici face à un jeu de type kart, Mario Kart, dans l'univers de Disney et Pixar, avec tout de même pas mal d'éléments particuliers. En effet, vous pourrez améliorer les stats de vos pilotes au fur et à mesure, personnages qui auront même une compétence spéciale propre, et on aura diverses saisons sur différents thèmes issus de Disney et Pixar, comme Toy Story en ce moment. Pour l'instant, les avis sont plutôt mitigés, pour être honnête. Beaucoup y voient une alternative intéressante à Mario Kart, tandis qu'un certain nombre décrit le côté pay to win de ce titre. Car, oui, Disney Speedstorm est un free-to-play, ce qui inclut aussi des achats en jeu. En espérant que ça ne soit pas trop pénalisant pour la version console, dans tous les cas, vous pourrez toujours vous faire un avis par vous-même, sans débourser quoi que ce soit dans un premier temps. Et tant qu'on reste dans les trucs gratuits, cette semaine, il n'y a pas que Cyberpunk 2077 qui aura droit à une extension, puisque c'est aussi le cas de Sonic Frontiers, la dernière aventure du célèbre Éricson qui avait pas mal divisé à juste titre. Mais, pour le coup, on ne peut que saluer les équipes de la Sonic Team qui nous offrent ici un DLC, The Final Horizon, une extension qui ajoutera une nouvelle histoire, de nouveaux personnages ainsi que de nombreux défis, et on apprend ainsi que Tails, Knuckles et Amy seront aussi de la part. On change totalement de registre, mais pas de date, puisqu'on est toujours pour le 28 septembre, avec After Dream, un jeu d'horreur indé qui mettra vos nerfs à rude épreuve, sachant qu'on doit ce titre à ceux derrière Distraint, des jeux brillants par leur capacité à poser une ambiance assez sinistre. Ici, nous serons à la frontière du rêve et la réalité, et notre appareil photo nous servira à examiner notre environnement et le manoir que nous explorerons. Le titre suivant fera d'ailleurs aussi la part belle à l'exploration, puisqu'il s'agit d'Infinity's Trash, Dragon Quest, The Adventures of Dai, une adaptation du manga éponyme qui provient lui-même de la célèbre série de RPG. Ici, on est plus sur de l'action RPG, puisque les combats sont en temps réel et vous pourrez incarner Dai, bien sûr, mais aussi les disciples d'Avan. Bien évidemment, vous pourrez revivre l'histoire du manga, mais pas que, car le mode Sanctuaire vous fera aussi arpenter plus de donjons générés aléatoirement, remplis de coffres, de pièges et de monstres en tout genre. Ça sera disponible sur tous les supports le 28 septembre. Donc on reste du côté de l'animation, la série des Fates aura aussi droit à une adaptation qui débarquera cette fois-ci le 29 septembre sur les consoles de Sony, sur PC et sur Switch, intitulée Fate Samurai Remnant. L'action se déroulera en 1651 à l'ère d'Edo. Il s'agit aussi d'un action RPG qui vous mettra dans la peau de Miyamoto Yori, le fils adoptif du célèbre bretter Miyamoto Musashi, véritable figure historique, qui se bat en tandem avec Saber, bien évidemment, puisqu'on est dans un épisode de Fate, afin d'obtenir le Graal, puisque justement, la série des Fate repose sur un principe de maître et servant qui se livre une lutte sans merci pour récupérer l'objet sacré, le Graal, et obtenir un vœu à réaliser. Et ici, le servant vous conférera, comme dans l'animé, des capacités surpuissantes, sachant qu'il sera même possible de le diriger séparément. Attention tout de même, le titre n'aura droit qu'à des textes en anglais. Vous le savez, à chaque fin d'année, on a droit aux mêmes licences qui reviennent en force. Et donc, cette année, comme à chaque fois, on aura droit à un nouveau FIFA. Attendez, non, puisque la simulation d'ES Sports fait peau neuve et se nommera désormais ES Sports FC, et donc, logiquement, ES Sports FC 24 cette année. Alors, rassurez-vous, cela ne change rien vis-à-vis des licences ni des différents championnats, et on retrouvera les modes qui ont fait le succès de la série, comme l'Ultimate Team ou le mode carrière, sachant qu'il sera possible de jouer en crossplay à cet opus. Du côté des nouveautés, on nous promet plus de réalisme, grâce à la technologie Hyper Motion V, qui est censée retranscrire fidèlement les mouvements des joueurs et des ajouts, ça et là, comme le fait de pouvoir obtenir le ballon d'or en mode carrière. Mais attention, ça ne concernera que les versions next-gen. Dans tous les cas, ça sort le 29 septembre, même si certains peuvent s'y essayer depuis le 22, avec l'édition plus petite. Enfin, on termine la semaine par un titre qui mérite qu'on parle de lui, puisqu'il a été designé par Jeff Carlson, le gameplay designer derrière Limbo et Inside, qui constitue deux expériences mémorables. Et visiblement, il semble prendre le même chemin tant les premiers retours du Summer Game Face sont positifs et tant sa mécanique est originale. En effet, dans Cocoon, chaque monde existe dans un ordre que le joueur peut porter sur son dos. Et en passant d'un monde à l'autre à la volée, en combinant les univers et en les manipulant, on progressera dans ce jeu d'aventure qui contiendra de nombreuses énigmes à résoudre. Un titre à surveiller de très près le 29 septembre. Voilà qui conclut ce tour d'horizon de la semaine avec au final principalement des titres multi-supports cette fois-ci, mais pas mal de belles surprises quand même, je trouve. Et oui, est-ce qu'il y a un titre qui a retenu votre attention cette semaine ? De mon côté, le DLC de Cyberpunk et Cocoon sont les jeux qui m'ont marqué cette fois-ci. tant j'ai pu apprécier Edge Runners et tant Limbo et Inside ont pu durablement me marquer par le passé. Après, je ne dis jamais non à faire un petit foot, donc Yesports FC 24, pourquoi pas ? Bref, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, à la liker et à vous abonner. C'était Tamalou pour JVM et sur ce, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501